RTS Info, Philippe Nanzer. Plusieurs pays ont entamé aujourd'hui leur campagne de vaccination contre le coronavirus. Au Canada, ce sont une aide-soignante de Toronto et une octogénaire de la ville de Québec qui sont devenues les premières personnes à se faire vacciner. Abu Dhabi a également commencé à vacciner le public, cinq jours après l'approbation par les émirats du vaccin du groupe chinois Sinopharm. En Asie, Singapour s'est ajouté aujourd'hui à la liste des États qui ont approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech. En France, des campagnes locales de dépistage massif ont débuté sans pour autant susciter l'affluence à la veille du second déconfinement. Et en Espagne, le ministre de la Santé espère recevoir les premiers vaccins contre le Covid-19 aux alentours du 4 janvier. Et puis du côté des nouvelles restrictions, Londres et certaines régions du sud-est de l'Angleterre s'apprêtent à passer au troisième niveau d'alerte avec fermeture des hôtels, des pubs et des restaurants. Ceci en raison d'une augmentation exponentielle des cas. Cette nouvelle poussée pourrait être liée à une mutation du virus selon les autorités britanniques. Au Pays-Bas, un confinement de cinq semaines va entrer en vigueur cette semaine pour tenter de limiter l'expansion de la pandémie. Le gouvernement tchèque, lui, a annoncé aujourd'hui la réinstauration d'un couvre-feu nocturne ainsi que la fermeture des restaurants et des bars dans le pays pour Noël. La Turquie a décidé d'imposer un nouveau couvre-feu de près de quatre jours à partir du soir du réveillon de Nouvel An. Et en Lituanie, la plupart des magasins vont devoir fermer à partir de mercredi. En Suisse, les directeurs contenus de la santé exigent un renforcement au niveau fédéral des mesures contre le coronavirus. Un renforcement qui doit intervenir encore cette semaine. Autrement dit, la conférence des directeurs contenus de la santé soutient le tour de vice que le Conseil fédéral a décidé de faire vendredi dernier. Et comme la Confédération, ils estiment que les mesures actuelles ne suffisent pas et que des pas supplémentaires sont nécessaires si l'on veut lutter efficacement contre la pandémie. Surprise, en France, ce soir, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'un référendum serait organisé pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement de la Constitution française si cette réforme était adoptée par le Parlement. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article qui doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis par le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum, a déclaré le chef de l'État français en conclusion d'une rencontre avec la Convention citoyenne pour le climat. La météo, le temps sera généralement nuageux et quelques précipitations seront possibles dans le Jura dès la fin de la soirée puis ces précipitations vont devenir intermittentes et s'étendre au plateau en fin de nuit. Demain, nous aurons de la pluie, plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense sur le Jura et le plateau. Des précipitations qui seront en revanche faibles et éparses du côté des Alpes. La limite de neige s'abaissera vers 1500 mètres et mercredi, le soleil sera de retour mais sur le plateau seulement après dissipation des stratus matinaux.